Salut à tous les petits loups, c'est Genji, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode pardon, de Yakuza 0 et on y va sans plus tarder. Alors je suis vraiment embêté avec le son en fait parce que j'ai épluché les options et tout ça et on peut absolument pas, comment dirais-je, on peut absolument pas modifier le son du jeu, que ce soit le son des musiques ou des dialogues ou des bruits, tout ça, c'est un peu chiant. J'ai remarqué dans mes vidéos que parfois on m'entendait pas beaucoup mais malheureusement je ne peux rien y faire. Si j'augmente trop le son du micro ça va grésiller un peu et c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, navrée d'avance, on y va, bon on avait fait quoi la dernière fois ? Je sais pas mais en tout cas moi je vais boire un peu parce que j'ai un peu soif. pause. J'aurais pu le faire avant de démarrer mais bon c'est pas grave. On était donc on était à les rendre visite à la société de crédit, on a rencontré Kuzé qui nous a avoué que c'était un enfoiré de première et là et là et là et là et là je crois qu'il faut rejoindre encore Nishiki. Alors il faut qu'on aille voir Kasama. Je ne sais plus rien. C'est pas ça que je vais faire. Niveau santé on est où ? On est au max, on a du stuff, on a des armes, des protections. Non j'ai pas le temps. Merci quand même. Alors qu'est-ce donc ? Qu'est-ce donc ? Vous êtes qui vous ? Man, man, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia ou quoi c'est un restaurant ? C'est encore une société écran ? Non parce que j'ai déjà fait le jeu mais en fait j'ai fait le Yakuza Ichin entre temps donc je ne sais plus vraiment. Oui bah on y va, on y va. Non c'est pas un resto en fait c'est une société. Ah ouais c'est Kashiwagi-san qui est en fait donc le bras droit, le bras droit de Shintaro Kazama. Gumi. C'est son lieutenant. Comme c'est écrit. Non mais mange trop. Mange trop. Bon bref. Tout le monde a très bien compris ce que je voulais dire. Il n'y a personne n'écoute. Ok. 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 Donc en fait les trois bonhommes là, Kuzé, Shibusawa et... qui a rongé. Ils ont acheté en fait toute la zone qui se trouve autour du Kara no Itotsubo. Et vu qu'on ne retrouve pas le proprio de cette petite parcelle, et bien ils ne peuvent pas construire leur développement. C'est pour ça qu'ils cherchent... Voilà, ils cherchent à s'en parrain mais ils ne retrouvent pas le proprio. Et vous les connaissez, c'est seulement un peu ça. Oui. Kashiwagi-san, vous êtes-vous connaissez-vous ? Et donc comme dit précédemment, Kashiwagi il pense que son boss il a des informations... Il a des informations au sujet du propriétaire quoi. Enfin du lieu où se trouve le propriétaire mais qu'il ne sait absolument rien en tout cas. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de traduire en live. Et bien, j'avais juste trouvé une traduction en anglais. Donc je m'en contente pour l'instant. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait cette traduction parce que pendant tout le jeu, j'ai bien senti que Kara no Itotsubo c'était un truc qui avait de l'importance quoi. Mais je ne sais pas. J'ai pas trouvé le même coup qui pour quoi. Oh, fin. ... 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